La menace du remaniement plane au sein du gouvernement depuis plusieurs jours Emmanuel Macron va-t-il se débarrasser de sa première ministre Elisabeth Borne ? Ou bien des ministres de gauche, qui ont manifesté leur désaccord avec le projet de loi immigration en décembre dernier ? Seul Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé remplacé par Agnès Firmin-Lebaudot, est allé au bout de ses convictions en quittant son poste Au reste, Rima Abdul Malak à la culture, Patrice Vergritte au logement, Sylvie Rotaillot à l'enseignement supérieur ont émis des doutes au moment du vote de la loi et sont donc menacés d'être éjectés, rapporte le Figaro dans son édition de ce jeudi 5 janvier Pire encore, Clément Beaune, actuel ministre délégué chargé des transports, fait feu tout bois depuis le début de l'année pour tenter de se racheter auprès du président, selon des sources interrogées par nos confrères Une attitude qui pourrait lui valoir d'être remerciée. J'ai envie de remonter sur le ring, a déclaré Clément Beaune dans Le Parisien ce jeudi, décidé à sauver sa place Il y a encore des combats menés. Est-ce que je veux y participer ? Oui, a assumé le ministre Le Figaro rappelle qu'il a pris la tête de la contestation le mois dernier, ce qui n'a certainement pas échappé à Emmanuel Macron Le président est très rancunier quand on lui fait défaut, a rappelé l'air de rien l'un des visiteurs du chef de l'État Le changement de ton de l'ancien ministre délégué chargé de l'Europe a aussi été remarqué parmi les responsables de gauche, qui ont haussé le ton, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne Clément Beaune aura la honte et le déshonneur, a commenté le maire socialiste d'Alfortville, Luc Carvouna, sur les réseaux sociaux Supérieur à supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Clément Beaune trop ambitieux ? Il semblerait que de manière générale, l'attitude de Clément Beaune agace la sphère politique Le ministre aurait en effet acquis la réputation d'avoir les dents longues au sein du gouvernement, d'après un article de Libération datant de septembre dernier Certains macronistes lui reprochaient même de s'occuper de ceux qui ne le regardent pas Une source du quotidien avait critiqué son côté 3615 jexistes en prenant des sujets clivants L'homme politique de 42 ans prendrait trop position sur les sujets polémiques tels que la légalisation de la gestation pour autrui, GPA Alors que ses collègues souhaiteraient simplement qu'il se contente de s'occuper de son portefeuille ministériel Qu'il gère d'abord les trains pour qu'il arrive à l'heure, c'était agacé un membre de la Macronie D'autres politiques le trouvent trop ambitieux, lui reprochant de vouloir déjà avancer ses pions pour la mairie de Paris Il est trop tôt pour le dire, avait lâché Clément Beaune en guise de réponse à ses critiques dans une interview avec la Dépêche Crédit photo, Eric Chahenpool Crédit photo, Eric Chahenpool Crédit photo, Eric Chahenpool